Musique Déjà nous sommes là par l'appel de madame la première ministre, chef du gouvernement. Il était question de brosser la situation comme cela s'est rélevé ce matin par cette grève que nous qualifions sauvage parce qu'il n'y a pas eu un préavis alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vent dans les secteurs du transport urbain. Alors il s'est dégagé que la police nous a accompagnés d'abord pour mettre, nous avons pris, instruit la police commis à notre responsabilité de déblayer les routes de tout ce qu'il y avait comme pneus, de tout ce qu'il y avait comme des actes d'incisme qui se marquaient déjà. Mais qu'à cela aussi, l'accompagnement que le gouvernement a pu faire avec l'entreprise Transco, rélevant de ses prérogatives en termes d'approvisionnement au carburant que la ville a accompagné pour éviter justement de couac parce qu'il y avait un mouvement de grève au niveau de Transco aussi qui empêchait cet approvisionnement là. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à se lever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents et des divisions de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que la pratique d'affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements en fait que tout rentre à la normale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !